Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la notion d'angle solide. En fait, c'est une notion très importante. Ça va nous servir dans le théorème de Gauss. Voilà. Le théorème de Gauss, en fait, on va utiliser cette notion. C'est la notion d'angle solide. Donc, l'angle solide, c'est tout simplement l'angle dans l'espace. Donc, vous pouvez comprendre les choses Si vous prenez une feuille et vous essayez de former un cône, approximativement un cône, comme ça. Eh bien, eh bien, donc, je peux couper cette... Donc, voilà. Donc, j'ai formé cette cône comme ça. Donc, si je coupe comme ça. Voilà. Eh bien, là. J'ai comme une surface. J'ai comme un disque. Donc, c'est comme si... Donc, pourquoi j'ai coupé ? Pour s'approcher à un disque. Donc, si je prends... Prenez... Faites les mêmes choses. Prenez un... Une autre feuille. Et faites comme ça. Et qu'est-ce que vous allez voir ? Eh bien, vous allez voir un disque. Faites éloigner. Quand... Au fur et à mesure que vous éloignez, Eh bien, le disque... Eh bien, il devient plus grand. Il devient plus grand, le disque. Donc, en fait, ça, c'est l'angle solide. C'est dans l'espace. On a vu depuis le primaire la notion dans le plan. En fait, quand vous avez pu remarquer, si on fait éloigner la feuille qu'on avait prise, en fait, bien sûr, on voyait le disque. Au fur et à mesure qu'on l'éloigne, Eh bien, le disque devient grand. Eh bien, ça, c'est la surface. Bon, ce disque-là, c'est la surface Donc, là, j'ai pris l'exemple d'un disque qui est très simple. Normalement, pour un angle solide, on peut voir n'importe quelle surface depuis un angle solide. Mais là, j'ai fait l'exemple... On a donné l'exemple d'un disque parce que c'est très simple. Donc, comme vous voyez... Donc, si j'éloigne ce disque-là, en fait, il devient grand. Voilà. Ça, c'est une chose. Autre chose, Donc, puisqu'il devient grand, Eh bien, donc, l'angle solide qu'on peut noter, oméga, on peut noter oméga, Eh bien, il a un rapport avec la surface. Eh bien, cette surface, c'est la surface de mon disque. De mon disque, la surface de mon disque. Donc, si, en fait, si j'éloigne cette feuille-là, Donc, bien sûr, de cet angle-là qui est solide, je vois un disque-là. Donc, si j'éloigne cette feuille qu'on a prise là, En fait, le disque, il devient grand. Vous pouvez même l'essayer, s'il vous plaît. Donc, sous... Mais je vois sous le même angle. Donc, ça veut dire que cette surface... Donc, si j'éloigne... Donc, ça veut dire que la distance, Eh bien, elle augmente. La distance de la feuille Et de... Et de la... Et de ce point-là. Ok ? La distance, elle augmente. Donc, ça veut dire que la surface S'écrit... Bon, je peux l'écrire oméga Fois la distance Que je peux appeler R. Eh bien, Comme la surface Donc, ce R, par exemple C'est un mètre Comme la surface Donc, l'angle solide n'a pas de dimension Il n'a pas de dimension Donc, on peut l'exprimer en stéradion Oui, donc, généralement C'est comme l'angle plan L'angle plan, en fait Ne croyez pas que le radion, c'est une dimension Non, le radion, c'est pas une dimension L'angle plan n'a pas aussi de dimension, en fait Il n'a pas de dimension Ne croyez pas que l'angle plan a une dimension Non, on peut dire même que tous les réels sont en radion On peut dire ça Voilà Donc, S Puisque la surface C'est en... C'est en mètre carré Centimètre carré Ou je sais pas moi Donc, il faut la faire R au carré Il faut bien sûr le faire Donc, si... Donc, l'angle solide oméga C'est S Sur R carré Et bien, cela, c'est la surface qu'on voit Donc, donc Voilà Et voilà J'ai par exemple cette surface Et bien, là, j'ai l'angle solide Par exemple, oméga J'ai la O Donc De là vers là Je peux dire que c'est une licence R Donc là, j'ai Un vecteur Unitaire U Et j'ai là Par exemple D S En fait, ce D S là Il est normal à la surface Donc, je peux dire que D S Il est là puisqu'il est normal Le D S là Il doit être perpendiculaire avec la surface Il est normal à la surface Donc, ce D S C'est D S suivant N Donc, si je veux l'angle élémentaire Donc, l'angle élémentaire par exemple Avec lequel je vois cette surface C'est ce petit angle là Qui est D oméga Est égale à D S Scalaire U Sur R au carré Donc, est égale D S suivant N Scalaire U Sur R au carré Donc, voilà l'angle solide Bon, tout l'angle C'est C D S Non C S Sur R au carré Voilà Donc Voilà C S sur R au carré Donc On peut lire un petit peu Cette relation En fait, là C'est intéressant de traiter Ce rappel là Parce que Donc, je vous conseille Après avoir vu ça Vous pouvez voir Sur un bouquin La notion d'angle solide Vous allez Tout comprendre Si vous voyez Bon, là On essaye de simplifier On essaye de De discuter les choses Voilà Donc Qu'est-ce que j'ai dit Donc, j'ai dit que Oméga C'est S Sur R carré Donc, ils ont un petit peu ça Cette relation D'angle solide Donc Prenons par exemple Cette surface Ou Prenons un angle solide Oméga Est égal à S sur R carré Ça veut dire Qu'il est inversement Proportionnel A cette distance Au carré De cette distance Le carré Donc Ça veut dire Que si la distance Augmente Par exemple De deux De deux fois Eh bien L'angle solide Diminue quatre fois Parce que c'est R au carré Si elle augmente De trois fois L'angle solide Diminue de neuf fois C'est ça La signification De cela Inversement proportionnel Des fois C'est intéressant De lire Les Les relations Qu'on a S sur R au carré Oui Et après Bon Je peux interpréter Cela Si vous voulez bien Donc Considérons Cette surface Que je vois Depuis cet angle Considérons Cette surface Si je fais Donc Maintenant J'ai cette surface Eh bien Si je vous dis Eh bien Donc Considérons Que ça C'est un disque Voilà Notre disque Par exemple Il est là Donc Si je vous dis Prenez Un papier Et formez Un con Pas la peine Donc Pas la peine D'utiliser Un papier Il suffit juste De De faire Un petit trou Avec vos doigts Là Et faire comme ça Oui Ok Faire comme ça Si je vous dis Essayez de voir Ce disque là Essayez de ne voir Que ce disque là Depuis Depuis Un angle solide Bon Bon Bien sûr Il faut que ça soit Entouré comme ça Eh bien Si vous êtes proche Si vous êtes proche De 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 Cette surface Eh bien Un angle solide Doit être un petit peu plus grand Mais si vous êtes loin Si Si vous êtes loin Si vous voulez voir seulement ce disque là Cette surface Eh bien Il faut diminuer Cet angle là Donc Il suffit de l'essayer Essayez-le Moi je vais l'essayer maintenant Oui Il faut le diminuer Pour voir ça Il suffit juste de l'essayer Bien sûr Essayez-le s'il vous plaît Si vous pouvez Donc voilà Bien sûr Donc là Donc là Je vais vous dire ce que je vois En fait J'utilise J'utilise Ce con là Ce con Donc Voilà Donc là C'est un angle solide Eh bien Si je m'éloigne Qu'est-ce que je vois Eh bien Je peux vous dire Que Que je vois Toutes ces surfaces là Si je m'éloigne Je vois toutes ces surfaces Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que S Est égale à Omega R au carré Donc Si ce R à carré Ça veut dire Si la distance augmente En fait La surface augmente C'est ce qu'on a dit Et Et l'angle solide diminue Donc si je veux Donc là Comme j'ai dit Donc sur cet angle là En fait Je ne vois Donc si je me rapproche Je ne vois que ce disque Donc je vous dis De ces distances là S'il vous plaît Faites en sorte que vous ne voyez que Que cette surface là Donc Je vais aller là Voilà Donc je vais essayer de diminuer 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 Très diminuer Cet angle là Pour voir Cette surface Et bien J'ai du mal J'ai du mal J'ai même utilisé Ce petit trou là Ce petit trou là De cette distance là Et bien Je peux vous dire Que j'ai du mal à faire En fait Je vois Je vois tout ça Tout cela De ce trou là Cet angle solide là Donc j'espère que vous comprenez L'interprétation de cela Il suffit de faire Ces expériences là D'ailleurs on peut lire Cette relation Donc là Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut savoir Là c'est l'interprétation Et tout cela Donc Ce qu'il faut savoir En fait Donc Donc D oméga On a dit que Ds Scalaire Scalaire U Sur R au 4 Qui est égal à Ds Ds Suivant N Qui est la normale Scalaire U Sur R au 4 Donc de tel que Voilà ma surface Par exemple Voilà Le petit élément Ds Donc voilà Le D oméga Angle solide Et là C'est la distance R C'est la distance R Voilà Donc là J'ai J'ai là C'est U Et là Ds Elle est normale A la surface Donc je peux dire Que c'est ça Et voilà Donc comme vous voyez Donc il faut savoir ça Donc si Donc le oméga L'angle solide Disons tout l'angle C'est Ds Non C'est S Sur R au carré D'ailleurs on va voir un exercice On applique cela Et vous allez voir Donc Merci pour votre attention Et là Donc je vous invite à voir L'exercice qu'on va faire Sur l'angle solide C'est 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 C'est